coucou tout le monde on va finir un petit tag ensemble c'est pour le concours de nanny scrap et du coup je finis avec vous alors j'ai fait un tag comme ceci avec un fond de patouille des écritures par dessus et j'ai fait un pochoir mur que j'ai repas appris donc ça me donne ceci on va mettre un petit écureuil ici je prends ma colle je le mettrape là parce que comme il est sur le mur je peux pas le mettre en 3d ça c'est pas possible alors on met un peu de colle là et on va le mettre ici là voilà hop je vais prendre un petit timbre fourmis un petit timbre fourmis avec un petit hop hop alors dans quel sens ils vont être mes fourmis comme ça je prends ceci la taille zone parce que c'est celle qui sèche le plus vite alors j'ai dit comme ceci je vais mettre ici une petite fourmi là on ne voit pas trop bien quand alors on va mettre une autre ici on ne voit pas des masses je suis un petit peu déçue mais bon allez ça ira quand même ensuite on va venir prendre le petit pot que j'ai fait donc j'ai pris un petit peu déçu mais bon allez ça ira quand même plus modèle sur ce qu'elle avait montré et on va venir le coller ici ah non avant je m ça alors ça c'est des fleurs du jardin on va essayer de la coller dans ce sens alors je sais pas trop dans ce sens là sur la tige je me pose ici alors je reprends c'est toujours quand on est occupé mais il faut bien croire pas votre porte donc ici je mettre les feuilles ici toujours les feuilles du jardin ah Nani j'avais adoré ce qu'elle nous avait montré et du coup j'ai pas pu résister à en faire un pour elle parce que c'est vrai qu'on fait toujours pour les autres et jamais pour nous donc je me suis dit que peut-être ça lui ferait plaisir d'en avoir un pour elle hop là ici comme ceci et on va venir coller le petit pot sur les bords ça bouchonne ça bouchonne ça bouchonne j'ai mes mains pleins d'encre je fais d'apathons depuis ce matin et voilà c'est plein d'encre de toute façon quand vous aurez cette vidéo elle aura déjà reçu son colis on va s'en faire plus c'est un colis et voilà donc là il faut rester appuyer un petit peu le temps que ça sèche je vais vous mettre sur pause j'ai l'impression qu'il me manque un truc dedans non oh je l'ai mis trop bas puis je vais en remonter oui tant que c'est pas sec on peut toujours bouger les choses alors je suis l'armée hop je mets sur pause je viens tant que ça sèche voilà moi aussi de retour avec mon petit pot alors ensuite qu'est-ce que je voulais faire je voulais mettre un rivet donc je vais mettre un petit rivet doré alors hop comme ceci je vais prendre ça il faut que je le prenne à l'endroit ce serait mieux voilà impeccable ensuite je voulais mettre un sentiment et je n'ai pas préparé la suite c'est-à-dire qu'il me faudrait un papier de tamponnage pour mettre mon sentiment alors je voulais mettre celui-ci voilà il faut que je le mette sur un papier blanc que je n'ai pas que je prends bon bon j'ai trouvé un papier on va prendre un tampon hop on va faire façon à la levée toujours avec la tyson parce que je trouve qu'elle sèche vite et je trouve ça assez intéressant super ouais il faut que ça me plaise voilà donc je vais venir couper grosso modo déjà au départ et après je vais venir redécouper et après je vais venir redécouper je suis disant ça va pas durer longtemps voilà est-ce que ça va mouais c'est comme des ailes de papillons hop ça fait rigolo alors on va un peu beaucoup passionnément hop le problème c'est qu'il y en a beaucoup sur mon tampon j'ai l'impression mais comme il y en a beaucoup ça fait de trop on va prendre alors ici celui-ci est-ce que il y en a dessus un peu ce que je vais faire je vais faire comme ça étant donné que mon tampon est bien habibé ce pauvre tapis en dessous là il est martyrisé je vous assure je fais tout avec ce tapis voilà je trouve que c'est joli comme ça hop est-ce que je le mets en 3d telle est la question un petit 3d un peu en bas un peu en haut un peu en haut il ne va pas être trop grand celui-là s'il y a un peu pas un bout je ne sais pas que ça dépasse voilà celui-là on va récupérer pour autre chose donc voilà on a un super beau soleil aujourd'hui pourvu que ça dure je suis contente mon fils revient d'ailleurs pour une semaine comme il est toujours en arrêt comme il est toujours en arrêt alors je débarrasse en même temps je suis désolée voilà ça nous donne ça maintenant on va mettre un ruban comme celui-ci je trouve qu'il va bien avec la couleur je le prends un peu plus grand mais c'est pas vrai je vais recouper après rien ouh là là arrête de taper comme ça sur les machins là c'est pas bien je vais mettre un petit étal là alors on va déjà couper les bouts correctement on va tiens celui-là il est tout plié tiens celui-là il est coupé on va brûler et on va brûler alors je voulais pas de musique parce qu'on m'a dit que la musique c'était trop fort et sans doute que vous avez raison mais j'arrive pas à le régler j'arrive pas à régler donc voilà alors je vais passer tout le temps on va y arriver et on va passer ici je vais essayer de faire une là des deux côtés j'ai l'impression que j'ai coupé des grands morceaux quand même non oh c'est mignon en plus pourquoi pas voilà ben mon tag il est fait moi je pense qu'il n'y a rien de plus à mettre dessus vous me direz ce que vous en pensez hop j'essaie de vous mettre au plus près alors attendez 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 comme ceci voilà ça c'est le tag qui va aller dans les choses que je vois pour nanny qu'elle aura donc reçu une fois que vous l'aurez vu alors je vais vous montrer ce que j'ai fait il n'y a que l'indicard que vous ne verrez pas parce que je ne l'ai pas encore faite alors je lui ai fait ce tag là tout avec ses fonds patouille ça c'est un fonds patouille de nanny c'est un fonds patouille de nanny ensuite je lui ai fait la petite memory dex toujours avec fonds patouille de chez nanny puisque c'est pour son concours il demandait des fonds patouille alors moi j'en ai pris trois différents en fait des fonds patouille et je lui ai fait ceci un petit carnet reliure japonaise tout à fait tout simple voilà avec la reliure japonaise derrière c'est comme ceci j'ai oublié de mettre mon tampon pas grave voilà donc ça donne ceci c'est un petit carnet mais avec mon histoire de livre de cahier coupant 2 voilà et donc je remets comme ça mon prix d'occupation et dedans je joindrai donc la petite atc toujours avec la fonds patouille de chez nanny voilà il me reste juste à lui faire sa petite carte et à lui envoyer et comme vous l'aurez vu avant même que je mette cette vidéo cette vidéo cette ah allez on reprend et comme vous l'aurez vu avant même que j'aurai mis cette vidéo en ligne vous aurez vu la carte en même temps voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et profitez il fait beau mais n'oubliez pas le masque bisous bisous Sous-titrage ST' 501